bonjour à tous c'est le sneak on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'attaquer au tournoi en mort subite donc le principe est simple on a juste une tour à descendre et donc je crois qu'on commence directement en x2 et donc l'objectif c'est de prendre une tour plus vite que son adversaire donc pour ce tournoi je vais le commencer avec ce deck donc c'est un deck que j'ai pris de la monty donc c'est un deck le ballon fût à squelette rage donc c'est le principe pour prendre la tour et on a une tour de l'un une tour de l'enfer en bâtiment et le chevalier d'or pour tanker évidemment donc on part directement dans la première game donc c'est la première fois que je teste le deck donc soyez indulgents pour l'instant on va s'installer en défense puisqu'on n'a pas le fût à squelette dans la main on va juste mettre les squelettes pour pas que ça dache sur la tde là on va partir en ballon fût à squelette rage et on va voir ce que ça donne on va replacer une tde et ça prend la tour première game plutôt facile donc le deck est vraiment très fort de ce que j'ai vu en tout cas donc on va essayer de voir si on peut faire les cinq premières victoires avec ce deck ça va me permettre de valider aussi les badges autres que mon deck donc je rappelle que j'ai déjà validé tous les badges de niveau 1 on va être une petite tde la boule de neige la mine très bonne foudre ok on va mettre le chevalier d'or et puis après on va partir chez squelette ballon rage de l'autre côté c'est parti il a un miroir ça va être compliqué à passer je pense on va partir directement on va essayer de l'autre cycle évidemment j'ai raté ma boule de neige ouais j'ai raté une chauve souris c'est dommage je parle pas beaucoup parce que c'est vraiment faut vraiment que je sois focus dans la game pour l'instant on est plutôt bien là on va mettre une petite boule de neige notre adversaire qui défend vraiment très bien on va mettre des squelettes ça doit suffire pour la défense on va juste mettre des petits archers le chevalier d'or on va essayer de péter son canon sort de rage ah c'est chaud notre adversaire qui va nous finir à la foudre ah c'est dommage bien joué à lui ça se voit que je maîtrise vraiment pas assez le deck je pense que j'aurais pu la gagner c'est pas très grave on va repartir directement dans une autre game à partir t2 ce qui m'embêtait vraiment c'était sa foudre et j'ai vraiment pas des grosses troupes pour défendre ses push on va mettre une petite boule de neige je peux faire beaucoup de travail il a un forcier d'accord c'est un petit peu embêtant pour nous on va mettre directement le ballon et la rage on va acycler une petite boule de neige sur sa tour donc là si je peux le finir à la boule de neige je vais pas hésiter bon ça devrait être long donc on va mettre le chevalier d'or et les barbares d'élite les barbares d'élite pardon on va mettre le dash on va pas prendre du risque non plus on va essayer de lui faire une petite feinte à gauche c'est parfait la boule de neige et on prend la tour bien joué à lui je pense que j'ai bien fait de mettre un ballon à gauche pour qu'il mette sa tour de l'enfer et que je puisse passer avec mon fût à droite si je m'en sors en 5-1 je pense que ça serait pas trop mal on va mettre un chevalier d'or j'ai jamais réussi à faire des grosses performances en mort subite je sais pas vous mais je trouve que c'est un mode de jeu vraiment très compliqué on va mettre un sort de rage d'accord il a le gel ça nous arrange pas beaucoup il a plein de petites troupes ici j'ai pas de dégâts de zone c'est un petit peu embêtant on va mettre une boule de neige on va mettre les squelettes en défense on va mettre le chevalier d'or on va mettre le dash le dash énorme du chevalier d'or c'est incroyable on va repartir à gauche avec la rage donc on sait qu'il va mettre son sort de gel on va mettre des petits archers une boule de neige on a mis beaucoup de dégâts à droite à gauche pardon ça fait plutôt plaisir on va repartir en tour de l'enfer son fût qui me fait énormément de dégâts c'est incroyable aussi je pense qu'on va partir à droite on va activer le dash je me suis raté dans le dash et c'est game bien joué à lui bon je fais quelques petites erreurs mais c'est vraiment parce que c'est la première fois que je joue le deck il est extrêmement fort mais il faut quand même le maîtriser quand même donc on va récupérer les tokens c'est parfait on va essayer de monter à 5 victoires et je pense que pour le reste du défi évidemment je vais prendre mon deck que je maîtrise le mieux il a un petit peu forcé là notre adversaire on va partir maintenant j'ai mis ce clic sur mon fût à squelette ça peut me coûter la game heureusement notre adversaire qui ne défend pas et c'est game on va lui dire bien joué j'ai complètement mis ce clic sur mon fût à squelette mais il va tellement vite il va tellement vite qu'il a rattrapé mon ballon je suis eu beaucoup de chance là-dessus et on part directement dans la dernière game j'espère ça voudrait dire qu'on est à 5 victoires et une défaite ce qui est plutôt correct dans ce mode de jeu un deck golem d'élixir ça ne nous arrange pas beaucoup non plus on va partir directement à droite on va mettre une petite boule de neige et la tornade voilà je ne suis pas sûr du tout de gagner deck golem d'élixir qui est très fort aussi dans ce mode de jeu on va activer le dash on va repartir directement en pression à gauche on va essayer de loot cycle un petit peu on va dash sur la tour et ça devrait être game parfait bien joué à lui j'étais vraiment pas sur un deck golem d'élixir extrêmement fort évidemment puisque l'élixir x2 est vraiment avantageux pour le golem d'élixir après il suffit de faire un gros push à l'opposé normalement et ça peut passer mais s'il arrive à vous contrer c'est game pour lui donc voilà on va s'arrêter là pour ce début de tournoi en mort subite donc si vous avez aimé le deck n'hésitez pas à le prendre et tester et à me dire dans les commentaires si vous arrivez à le jouer et je vous dis à très vite pour la suite du tournoi on va s'arrêter